Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui on va voir une nouvelle façon, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour développer ton réseau d'acheteurs et à terme développer tes ventes. Ça fait peut-être déjà plusieurs années que tu tournes en rond parce que tu n'arrives pas vraiment à développer ce réseau. Tu as du mal, tu vois, on te parle à droite, à gauche, on te dit ben voilà, mais pour développer un réseau professionnel c'est très facile, tu t'y prends comme ça, comme ça, tu fais l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3 et puis voilà, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. En plus, regarde, tu as ça qui t'est offert pour pouvoir le faire, ce nouvel outil-là aussi et puis cette façon-là, tu peux utiliser tout ce que tu veux, tu peux même utiliser toutes les façons en même temps pour développer ton réseau pro. Alors, tu as peut-être essayé plein de trucs, tu as peut-être essayé de le faire par Facebook, tu as peut-être essayé de le faire naturellement toi dans ta vie de tous les jours en allant, te déplaçant à des vernissages, en allant rencontrer des gens, en poussant un petit peu des portes, en exposant, en essayant d'avoir des interviews de toi sur ton travail dans des revues spécialisées, peut-être artistiques, des magazines, peut-être des blogs, peut-être que, je ne sais pas, moi, tu t'es écrit sur le corps que tu étais en recherche d'acheteurs et tu es allé à poil comme ça dans la rue en criant et ça n'a rien donné. Alors, évidemment, je sais que c'est hyper décevant, beaucoup d'artistes sont vraiment, je veux dire, c'est même carrément de la tristesse, parce qu'à un moment donné, quand tu vois les autres y arriver, en tout cas certains y arriver, alors quand je dis y arriver, c'est très certainement autour de toi des artistes qui arrivent quand même à vendre des œuvres de manière régulière et qui arrivent à vivre de ça. Alors, peut-être que ceux qui sont autour de toi n'arrivent pas à vivre de manière hyper confortable de l'horaire, mais en tout cas, ils y arrivent, quoi. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que, tu sais, en fait, c'est une règle, je ne sais plus quel auteur américain avait écrit ce truc-là, ça a été repris après par plein de gens, c'est que ton niveau financier actuel est le reflet des cinq personnes les plus proches de toi, c'est-à-dire des cinq personnes que tu côtoies le plus, en fait, souvent qui sont des amis, il se trouve que les cinq amis qu'il y a autour de toi sont très certainement, ceux que tu vois le plus, sont très certainement sur le même palier financier que toi, à peu près le même type de rémunération. Donc, c'est vrai que quand on te dit, tu sais que toi, tu galères vraiment et qu'on te dit, il y a des artistes qui arrivent à vivre de l'horaire et puis qui arrivent à en vivre de manière très confortable, tu as peut-être du mal à croire à ça, parce qu'autour de toi, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce que tu vois. Et donc, tu as une perception du monde qui est complètement différente de cette phrase, il y a des artistes qui arrivent à vivre très confortablement de l'horaire. Et souvent, tu sais, on a ce réflexe un petit peu de protection parce qu'on a envie, enfin, tu as envie, je ne sais pas si ce n'est pas une envie consciente, très clairement, mais il y a cette envie inconsciente, c'est cette part d'inconscient en toi qui te pousse à rester dans ta zone de confort. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une zone, ce qu'on appelle la zone de confort, ce n'est pas une zone forcément dans laquelle on est bien et on est confortable. C'est une zone qu'on ne veut pas dépasser parce qu'au-delà de cette limite, de cette zone de confort, c'est l'inconnu. Et donc, on peut tout perdre et on a toujours cette peur de perdre davantage que ce qu'on a aujourd'hui. Et même quand on n'a pas grand-chose, on est quand même arrivé avec nos efforts, avec les circonstances de la vie, tu es arrivé aujourd'hui là où tu en es. Et si tu n'as pas un revenu encore suffisant, malgré tout, tu as construit tout ça. C'est toi qui as construit tout ce truc-là, qui as construit cette rémunération à laquelle tu arrives aujourd'hui, qui n'est peut-être pas suffisante, mais n'empêche que tu es arrivé jusque-là. Et ce qui fait que ça te met dans une zone de confort et qui t'empêche finalement de passer au niveau supérieur en termes de revenus parce que ça veut dire qu'il va falloir aller côtoyer d'autres, de nouvelles personnes. Il va falloir faire en sorte que les cinq personnes que tu côtoies le plus aient un niveau de vie plus élevé que le tien. Pour toi, t'élever, te servir des autres. Alors, servir, ce n'est pas sournois comme truc. Ce n'est pas non plus faire la manche, tu vois. Mais c'est juste avoir conscience qu'effectivement, on est, on représente une partie de l'environnement dans lequel on est. Donc, si tu es dans un environnement de gens malheureux, tu vas constituer un élément de cet environnement malheureux. Donc, tu vas être malheureux toi aussi. Si au contraire, tu vas dans une communauté, par exemple, tu es dans une secte où, c'est vraiment pour prendre l'exemple extrême, mais tu vas dans une secte où tous les gens sont heureux, ils sont vraiment, mais vraiment heureux, vraiment contents, vraiment joyeux, sans rien cacher, vraiment, tu vois, une joie innocente. Et ils sont tous comme ça. Et bien, au bout d'un moment, toi, tu vas être aussi baigné dans cet environnement et tu vas devenir joyeux, heureux et, voilà, une joie innocente toi aussi. L'être humain fonctionne par mimétisme. On est vraiment des miroirs les uns pour les autres. Et donc, quand tu es entouré de gens qui ont, et d'ailleurs d'artistes, là, c'est vraiment ce que moi je te conseille, c'est de t'entourer d'artistes qui, eux, arrivent très bien à vivre de leur art, ou en tout cas, qui sont juste au palier au-dessus de toi, c'est important aussi que ça te paraisse possible et qu'il n'y ait pas une trop grande fracture sociale, tu vois. Je veux dire, un SDF, il ne pourrait jamais passer des super soirées privées avec, je ne sais pas, des médecins qui se retrouvent dans un club un soir par semaine à faire péter des bouteilles de champagne, etc. Ce n'est pas possible, tu vois. Il y a un truc qui ne matche pas, qui ne fonctionne pas. Mais l'idée, c'est vraiment de te placer toi, d'essayer de regarder un petit peu autour de toi les gens qui sont des gens qui t'intéressent, clairement, avec qui tu as vraiment des trucs à partager. Pour le coup, là, on n'est pas en train de parler de... On n'est pas en train de dire... Enfin, je ne suis pas en train de te dire rapproche-toi juste de gens qui ont plus de thunes que toi, ça n'a rien à voir. Oui, qui, en fait, c'est des gens qui ont plus de réussite que toi, mais juste au-dessus de toi. Et avec qui tu as des choses intéressantes à partager. C'est-à-dire des gens qui, toi, t'intéressent, t'inspirent, et des gens que, toi, tu inspires en retour, tu vois. Parce que c'est très facile, je veux dire, et ça, c'est vraiment pour n'importe quel palier de revenu, peut-être que tu vis de manière très confortable de ton art, mais tu n'es pas encore satisfait de ton truc. Tu sais que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux arriver, toi, aujourd'hui, ou demain. Et c'est difficile pour toi. C'est sûrement une grosse souffrance parce que tu te bats très certainement contre toi-même pour y arriver. Tu te bats aussi contre toutes les parties de toi qui sont des parties qui ne sont pas encore effectives, qui ne sont pas assez bonnes. Et peut-être que tu te culpabilises beaucoup. Et tout ça, ça génère de la souffrance chez toi. Ça génère du stress aussi. Peut-être beaucoup de déceptions. Peut-être que tu perçois chez l'autre, chez ta compagne, ton compagnon. Tu vois, tu as peut-être l'impression qu'il te regarde comme quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Voilà, quelqu'un qui n'est pas encore épanoui, quoi. Qui n'est pas au bout de ce qu'il pourrait donner. Et souvent, on le voit quand on est dans cette situation. On le voit dans le regard de l'autre. On sent en l'autre que cette autre personne porte la déception pour nous-mêmes. Et du coup, c'est une double punition pour toi, quoi. Parce que tu le vois chez l'autre. Et en plus, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas complet. Tu ne te sens pas vraiment toi à fond, quoi. Tu sais que tu n'as pas atteint ton point de culminance. Je vais peut-être inventer un mot, mais tu n'as pas encore atteint ton point de culminance. Le truc, c'est que tu vois bien que certains y arrivent, d'accord ? Tu vois bien aussi qu'ils utilisent des outils et qu'ils y arrivent avec ces outils-là. Alors, quand je dis outils, c'est aussi des stratégies, des méthodes qui leur permettent d'y arriver. Parfois, il y a des gens qui sont extrêmement doués et d'un naturel... Enfin, tu vois, naturellement, c'est dû très certainement à l'environnement dans lequel ils ont grandi, à leur éducation, aux gens qu'ils ont côtoyés dans leur enfance et à travers leur adolescence et après, quand ils sont devenus jeunes adultes, très certainement qu'ils s'étaient entourés de gens qui étaient déjà dans la réussite, dans leur propre domaine à eux. Et donc, ces artistes qui ont réussi sans forcément avoir l'impression d'avoir utilisé une méthode particulière, en fait, ont utilisé plein de méthodes et plein de stratégies et plein d'outils. Enfin, plusieurs outils. Peut-être pas plein, mais en tout cas, les bons outils pour eux, les bonnes stratégies pour eux et le bon mindset, le bon mindset, j'arrive jamais à le traduire, ce truc-là, le bon état d'esprit, voilà, leur a permis d'y arriver. Mais ce qu'eux ont fait, naturellement, finalement, c'est du mimétisme aussi. C'est réutiliser des choses qui fonctionnent, qui fonctionnaient autour d'eux, pour eux, pour réussir dans leur vie d'artiste. Donc, tu vois bien que être artiste et réussir en tant qu'artiste, c'est possible. Le problème ne se pose pas à cet endroit-là, en fait. Oui, c'est possible de réussir en tant qu'artiste et de vivre de manière très confortable de son art, d'exposer dans des lieux prestigieux, de vendre tes œuvres, même sur Internet, de développer ton réseau et d'être entouré de gens qui sont des fans, c'est-à-dire qui sont vraiment intéressés par tes grandes idées, éventuellement par ton art aussi, t'en achètes, avec qui tu peux vraiment échanger des choses nourrissantes pour toi, passer des journées, des soirées enrichissantes avec ces gens-là, développer encore et encore plus ton réseau, trouver des professionnels du marché de l'art, des galeristes, des curateurs, des critiques d'art, des journalistes, etc. Des gens qui vraiment te portent dans ce que tu fais et qui, eux, se sentent portés quand ils sont avec toi, en ta présence. Des moments géniaux que tu vas passer dans ton atelier avec des acheteurs, avec des professionnels de l'art que tu invitent pendant des soirées où vous allez vous éclater, vous allez prendre plaisir et en même temps bosser ensemble. Mais c'est même plus du boulot quand on en arrive à ce point-là. Ta cote d'artiste monte comme ça sans que tu aies l'impression de faire le moindre effort, même si, attention, je ne suis pas en train de te dire que ça va venir avec un coup de baguette magique ou en claquant des doigts. Non. Tu sais que pour arriver à tout ça, il faut bosser. Il faut travailler quand on est artiste. Ça ne veut pas dire y passer toutes ses journées et toutes ses nuits, mais ça veut dire travailler de manière effective. Vraiment aller dans le gros du boulot pour être productif. Tu sais qu'il y a des stratégies, des outils, des méthodes qui te permettent aussi d'être productif. Alors ça, on le voit beaucoup dans le business notamment mais tu sais, pour les chefs d'entreprise, il y a des méthodes qui permettent d'être beaucoup plus productif mais d'y passer, c'est-à-dire être aussi productif que si tu passais 10 heures par jour à bosser comme un dingue mais en fait, le faire en seulement 3 heures. Voilà. Il y a des méthodes qui existent vraiment pour ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus mais enfin voilà, juste pour dire que c'est possible ce truc-là aussi. Réussir en tant qu'artiste ne demande pas forcément de travailler beaucoup mais en tout cas de travailler de manière intense, très 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 intense, de manière profonde. Ça oui. Également, tu vois bien que les techniques que tu essayes d'utiliser toi qui ne fonctionnent pas pour toi fonctionnent pour d'autres. Ok, tu as peut-être essayé Facebook. Il y a des artistes d'ailleurs qui ne vivent que grâce à Facebook aujourd'hui. mais je connais deux artistes notamment qui utilisent des stratégies sur Facebook. Ils ont une page Facebook, juste une page Facebook, même pas de site internet et ils vendent directement sur Facebook. Et alors, comment ils font d'ailleurs ? Soit les gens leur envoient carrément des chèques, soit ils mettent simplement en place un système de paiement par internet et notamment, tu sais que Facebook, il y a des modules Facebook, des modules que tu peux rajouter à ta page qui te permettent de créer une galerie, enfin qui te permettent en tout cas de créer une galerie de produits. C'est ça. Donc qui te permettent en fait de vendre directement même via Facebook. Aujourd'hui, on peut même t'envoyer des paiements via Paypal. Tu sais qu'on peut envoyer entre nous, entre amis, entre gens qui se connaissent, des paiements directement par Paypal. Donc il suffit que toi tu aies un compte Paypal, il suffit que la personne crée un compte Paypal de son côté et elle peut simplement t'envoyer de l'argent comme ça. Il y a zéro frais en plus et c'est ça qui est bien, c'est que quand tu envoies de l'argent de personne en personne qui se connaissent, Paypal ne prend pas de frais. Après les gens peuvent t'envoyer un chèque, venir t'apporter du liquide dans tes mains si tu veux, te faire un virement, il y a 10 milliards de solutions. Tu vois, il n'y a pas vraiment de frein en fait. Tu peux même demander à la personne, au client, d'ailleurs je te conseille de demander au client de quelle manière est-ce que vous préférez payer l'oeuvre ? Et cette personne te dira moi je préfère comme ci ou comme ça en chèque ou en virement ou en s'arrange entrement ou je viens vous donner tout en liquide et voilà. Et des outils comme ça, des leviers pour vendre, pour développer ton réseau, pour toucher de plus en plus d'acheteurs, il y en a plusieurs et tu vois bien que si aujourd'hui tu n'arrives pas à dépasser le palier que tu veux passer, donc très certainement soit exposé dans des lieux dans lesquels tu n'exposes pas encore aujourd'hui, soit générer plus de ventes, soit obtenir, bon, peu importe ce que tu veux obtenir. Aujourd'hui tu es sur un palier et tu n'arrives pas à dépasser ce palier et tu vois bien que apparemment ce n'est pas le fait d'être artiste qui pose ce problème-là, ce n'est pas non plus le type d'outil que tu utilises mais est-ce que ça ne serait pas les méthodes que tu utilises ? Est-ce que ça ne serait pas les stratégies que tu mets en place qui ne sont pas les bonnes ? Ou est-ce que ça ne serait pas juste que tu es artiste aujourd'hui, tu as un potentiel de développement qui est là, tu utilises des outils mais tu les utilises carrément sans stratégie, c'est-à-dire sans avoir pensé avant à comment est-ce que tu peux faire les choses de manière stratégique. Tu sais que quand on met une action en place, ça va avoir un impact. Ok ? Cet impact, il va être soit positif par rapport à l'objectif que tu as, que tu vises, que tu veux obtenir, soit négatif. Ok ? Donc ça veut dire qu'en amont de toutes les actions que tu vas mettre en place, avant même de décider des actions, déjà effectivement, il faut décider d'un objectif précis. Si toi, tu veux juste évoluer dans ta vie d'artiste, tu n'y arriveras jamais parce que ce n'est pas un objectif précis. Et d'abord, il faut vraiment préciser ton objectif et dans quel domaine de ta vie d'artiste se trouve cet objectif. Si aujourd'hui, tu veux exposer dans des galeries prestigieuses, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui n'est pas assez précis. Malgré tout, il est quand même dans le domaine de la visibilité et de la notoriété au niveau de ta carrière d'artiste. D'accord ? Il est dans ce domaine-là. Mais il n'est pas assez précis. Il faudrait que tu me dises moi, je veux exposer dans six mois. Bon, si c'est une galerie vraiment très réputée, prestigieuse, ça va être difficile dans six mois parce qu'il faudrait qu'il y ait un artiste déjà planifié qui meurt et que ses œuvres partent en flamme avec lui, tu vois ? Parce que généralement, les expos sont prévus un à deux ans à l'avance dans des grandes galeries prestigieuses. Donc, allez, on va partir sur un délai raisonnable. Moi, tu me dis, écoute, dans deux ans, je veux exposer dans cette galerie prestigieuse. Là, je te dis, ok, voilà ce qu'on va mettre en place ensemble. Bon, ça, c'est quand je fais des accompagnements, moi, avec les artistes, mais cette même technique, en fait, cette même façon de fonctionner qui est vraiment une approche professionnelle, une approche d'artiste professionnelle, tu peux aussi la faire toi tout seul, déjà en réfléchissant de manière stratégique, c'est-à-dire de poser ton objectif clair et précis, c'est-à-dire un objectif vraiment, vraiment, vraiment précis. Si c'est un objectif de chiffre d'affaires, tu nous dis exactement quel est ce chiffre d'affaires que tu veux atteindre. Peut-être que tu veux faire 133 297,53 euros, tu vois, mais à quelle date tu veux obtenir cet objectif-là ? Et après, tu vas découper les choses, mettre en place des actions qui sont des actions que tu peux réaliser, ok, qui ne sont pas des actions irréalisables pour toi et à réfléchir à l'impact que tu vises pour chaque action, ok, et dans quel ordre mettre ces actions aussi. Il y a une rétro-planification qui est hyper importante dans ces actions. Effectivement, ça peut peut-être paraître compliqué pour certains, pour toi, si tu ne l'as jamais fait, mais il faut déjà commencer à le faire sur un truc facile, comprendre le système, tu vois, essayer de s'entraîner déjà avec ce système-là parce que si tu n'as pas de stratégie, tu n'arriveras à rien. Maintenant, si tout ça, ça te paraît beaucoup trop gros pour toi, beaucoup trop compliqué, si tu veux, je peux t'aider sur cette partie-là, notamment pour développer tout ton réseau professionnel, c'est-à-dire développer tes fans, savoir comment faire pour être beaucoup plus visible, pour développer en même temps ta notoriété, développer aussi tes ventes. Tu sais que là, je suis en train de te parler de développer ta carrière d'artiste sur les trois piliers, en utilisant les trois piliers qui sont juste les trois piliers centraux, généraux, les plus importants de ta carrière d'artiste, donc le pilier de la visibilité, le pilier de ta notoriété et le pilier de tes ventes. Ce sont trois piliers qu'il faut tout le temps travailler à court terme, à moyen terme et à long terme. Là, on est en train de parler justement à court terme, moyen terme, long terme, de rétro-planification de tes actions, actions qui sont axées sur les trois piliers, visibilité, notoriété, vente. Ça te permet quoi ? Ça te permet d'avoir plus de contacts, donc plus de fans, c'est-à-dire plus d'acheteurs potentiels en face de toi qui, eux, voient ton travail directement, des gens, si tu veux, un réseau de contacts que toi, tu maîtrises, c'est-à-dire chez qui, à qui tu peux faire voir ton travail au moment où tu le souhaites, au bon moment, au meilleur moment pour toi, au meilleur moment pour avoir les meilleurs résultats par rapport aux actions que tu vas mettre en place. Ça veut dire derrière aussi très certainement exposer beaucoup plus que ce que tu le fais aujourd'hui, peut-être participer à des salons d'art, ça veut dire aussi, tu l'as compris, développer tes ventes, donc développer ton chiffre d'affaires et à un moment donné, tu comprends bien que toute cette salade-là fait se développer ta carrière d'artiste, ton activité artistique. Bien sûr, ça n'enlève pas tout le travail que toi, tu as à faire en tant qu'artiste sur ton propre travail plastique. Il y a un outil qui aujourd'hui est extraordinaire pour faire ça, pour te permettre de développer tes trois piliers qui est Instagram. Cet outil, on en parle déjà depuis quelques jours, là on va en parler jusqu'à la fin de la semaine. Pourquoi on en parle ? Parce que c'est un outil qui, alors déjà pour moi, c'est le réseau social le plus efficace pour les artistes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est l'outil le plus efficace ? Il y a plein de raisons, on en a parlé déjà beaucoup, beaucoup à travers les émissions, mais pour résumer le truc, c'est déjà au niveau structurel. Ce réseau social-là est le seul avec Pinterest qui est structuré de manière à mettre en avant l'image. Et c'est une aubaine pour toi qui est artiste parce que ça te permet directement, comme ça, directement quand l'utilisateur Instagram arrive, de le baigner complètement dans ton univers artistique de manière visuelle. Et comme toi, tu es un artiste visuel, c'est facile pour toi de faire ça. En plus de ça, tu sais qu'il y a un potentiel d'acheteurs énorme sur Instagram puisque 50% des acheteurs d'art qui achètent leurs œuvres sur le web sont présents sur Instagram. 50% donc un acheteur sur deux qui a l'habitude d'acheter des œuvres sur Internet est présent déjà sur Instagram. Donc c'est un potentiel absolument énorme et tu vois que si toi, tu arrives à utiliser cette capacité naturelle que tu as de créer du visuel et créer du visuel de qualité puisque là, on est en train de parler de tes œuvres mais il n'y a pas le fait que juste que de mettre tes œuvres sur Instagram. Dans la stratégie dont je suis en train de te parler, il y a d'autres choses à faire évidemment. Il y a déjà à comprendre comment fonctionne Instagram, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place de manière récurrente, régulière sur Instagram pour avoir des résultats. Quand je te dis avoir des résultats, c'est avoir des gens qui te suivent de plus en plus, de plus en plus de fans, donc rendre de plus en plus visible ton travail aux yeux de tes fans qui deviennent à un moment donné des acheteurs potentiels et en stimulant tout ça avec une stratégie bien rodée, que ces gens deviennent tes acheteurs et qu'après tu puisses cultiver justement cette relation avec tes acheteurs et vraiment que tu t'éclates à faire ça avec eux. Instagram constitue aujourd'hui la porte d'entrée à ton succès d'artiste. J'ai créé toute une formation complète sur Instagram pour les artistes, donc pour t'aider à avoir de vrais résultats grâce à Instagram, à implémenter, à mettre en place les bonnes actions, la bonne stratégie pour que tu y arrives et atteindre l'objectif de réussite de ta carrière d'artiste. Pourquoi j'ai créé cette formation ? Parce que j'en ai marre d'entendre des artistes qui se plaignent, qui me disent « Ouais, mais moi, je galère avec ça, j'y arrive pas parce que sur les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux, ça marche pas, c'est vraiment pas fait pour ça, moi j'obtiens de mauvais résultats, etc. » Non, c'est pas vrai, voilà. On a vu que d'autres y arrivent, donc toi, tu peux y arriver aussi. T'as très certainement déjà des résultats, mais que tu n'as pas encore pointé comme de vrais résultats et puis t'as peut-être pas vu exactement comment tu pouvais augmenter les résultats que tu as. Tu sais, quand je dis résultats sur les réseaux sociaux, déjà quand tu postes une œuvre, qu'il y a des gens qui likent ton œuvre, là je parle sur Facebook par exemple, et qui te laissent un commentaire qui te dit juste « Ah bah, ouais, elle est cool ton œuvre, ouais, super beau, ou ouais, génial, ou ah, inspirant. » Déjà, c'est que l'action que tu as faite de poster ton œuvre, de la manière dont tu l'as fait en plus, a généré de l'interaction. T'as déjà du résultat. Seulement, qu'est-ce que tu fais de ce résultat-là ? Est-ce que tu le regardes juste comme un commentaire et t'es content ? Ou est-ce que tu te sers de ce résultat pour aller plus loin ? On en parlait d'ailleurs dans l'émission d'hier de ça. Tu peux progresser sur les réseaux sociaux, mais vraiment, vraiment, si tu t'y intéresses, vraiment, si tu commences à regarder un petit peu comme, presque comme un scientifique qui regarde les premières évolutions, les premiers résultats qu'il arrive à avoir, et qu'est-ce qu'il peut faire de ces résultats ? Est-ce qu'il peut aller plus loin ? Est-ce qu'il peut pousser le truc ? Est-ce qu'il peut se servir de ces résultats-là pour avoir de meilleurs résultats derrière ? Donc oui, ça demande d'avoir un petit peu la tête sur les épaules, de redescendre, d'avoir les pieds sur terre et d'arrêter de croire que parce que, ça y est, tu vas poster tes œuvres comme ça sur les réseaux sociaux sans aucune stratégie, sans rien alimenter en plus quand il y a des interactions, etc., que tu vas arriver à vendre toutes tes œuvres comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, oui, c'est sûr que si tu utilises aujourd'hui les réseaux sociaux de cette manière-là, c'est-à-dire de manière hyper inefficace, à ce moment-là, tu dois être très très déçu et tu dois te dire, ouais, les réseaux sociaux, en fait, moi, ça ne fonctionne pas ou Facebook, pour moi, ça ne fonctionne pas ou Instagram, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr, je te comprends et je suis d'accord avec toi. De cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est pour qu'on soit bien clair une bonne fois pour toutes sur les bonnes stratégies qu'il faut utiliser pour que ça t'apporte vraiment des résultats et notamment là, via le réseau Instagram. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, Instagram est non seulement un réseau social qui structurellement est vraiment adapté à l'artiste, à un artiste visuel, à ton activité et en plus, dispose d'un potentiel d'acheteur d'art qui est déjà là et qui est énorme. Je sais que, étant donné qu'il y a des millions d'utilisateurs sur Instagram, je sais qu'il y a au moins quelques centaines de milliers d'acheteurs qui y sont. OK ? Toi, tu n'as pas besoin de centaines de milliers d'acheteurs, tu as juste besoin d'avoir, allez, on va dire, une vingtaine d'acheteurs sur toute ta vie d'artiste, ça te suffit. Si tu arrives derrière vraiment, alors là, ça va te demander aussi d'utiliser d'autres stratégies derrière que juste la stratégie d'Instagram. L'idée, c'est d'abord de capter ces gens-là, de les séduire, de conclure des ventes avec eux, qu'ils acquièrent tes œuvres et après, si tu veux, une fois que tu auras validé le fait que ta stratégie, ton système fonctionne bien sur Instagram, OK, tu passes à autre chose après, tu passes à comment est-ce que je peux faire en sorte de cultiver cette relation avec mes acheteurs, de les faire acheter d'autres œuvres et qu'ils deviennent des acheteurs fidèles voire en fait des mécènes parce que, tu sais, moi on me parle souvent « Ah mais moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir des mécènes ? » Mais ouais, mais un mécène, ça se construit aussi. C'est-à-dire, soit tu tombes dessus parce qu'à un moment donné, tu as implémenté une stratégie qui fait que tu t'es adressé à des mécènes, soit tu construis tes propres mécènes et c'est beaucoup plus beau comme truc. Tu vois, si tu cherches de la beauté dans la vie, si tu cherches de la poésie, elle est là. Elle est créée tes propres mécènes et ça se fait ce truc-là. Alors là aussi, c'est d'autres techniques, d'autres stratégies. On en parlera peut-être dans d'autres émissions. Bon, déjà voilà, juste si tu veux vraiment savoir comment utiliser Instagram, le faire de manière efficace, arriver enfin à implémenter des actions qui vont te donner des résultats, des actions aussi. Tu vas vouloir tester d'autres trucs évidemment aussi à côté de ce que je te donne comme technique. C'est pas grave. Teste-les. Regarde si aussi ça donne des résultats pour toi et aie un plan de route. Tu vois, il faut que tu aies un tableau de bord qui te permette de voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Ce qui ne fonctionne pas, je ne le fais plus et je garde que ce qui fonctionne et dans ce qui fonctionne, je garde ce qui fonctionne le mieux pour moi parce que tu te rappelles ce que je t'ai dit une vie d'artiste, ça demande énormément de travail mais ça ne demande pas forcément de travailler beaucoup. Ça demande juste de travailler de manière intense. Ça veut dire même dans ce qui fonctionne, choisis ce qui fonctionne le mieux et c'est là que tu auras les meilleurs résultats pour un temps minimum passé dessus. Dans cette formation, on va voir ensemble de quelle manière fonctionne l'acte d'achat sur Instagram. En fait, pourquoi est-ce que les collectionneurs, les acheteurs d'art sont principalement sur Instagram et utilisent cet outil-là ? Ça va te permettre comme ça de comprendre un petit peu le déclencheur d'achat et comment ces gens-là, comment ça fonctionne au niveau du comportement de l'acheteur. C'est important que tu aies en tête, que tu aies conscience de ça pour derrière être beaucoup plus efficace toi sur tes communications. On va voir aussi ensemble de quelle manière créer ton univers d'artiste sur Instagram parce que tu comprends bien que Instagram est une porte d'entrée, d'accord ? Par laquelle les acheteurs entrent dans ton univers. Mais de quelle manière est-ce que tu peux, en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir publier comme type de contenu qui vont permettre de créer ton univers et vraiment les accueillir dans ton monde artistique ? C'est en ça que derrière, ça va en faire des fans ou pas. C'est un espèce de gros filtre de sélection si tu veux qui va sélectionner de manière automatique sans que toi, tu aies à le faire et donc que tu passes du temps à le faire et que tu perdes du temps. Tu te rappelles que l'idée, c'est d'implémenter des actions qui sont les plus efficaces possibles sans que tu y perdes trop de temps et justement sans que tu perdes ton temps carrément à le faire. Donc, cette partie-là de la formation qu'on va voir ensemble va te permettre de mettre en place ton univers de manière à ce que ça sélectionne pour toi automatiquement des fans qui sont susceptibles derrière un gros potentiel en fait de devenir des acheteurs d'art, des acheteurs en fait. Dans cette formation, on va voir ensemble de quelle manière tu peux profiter des millions d'utilisateurs d'Instagram, c'est-à-dire de ce potentiel-là, de les faire venir vers ton compte et aussi qu'est-ce que tu dois faire pour te protéger de la dispersion parce que tu sais que quand on est sur un réseau social, le but du réseau social, par exemple, on va prendre l'exemple de Facebook parce que je pense que ça doit te parler, le but de Facebook c'est de divertir, c'est d'apporter du divertissement à ses utilisateurs. Donc, tu vois bien que quand tu es en train de regarder une publication de quelqu'un, Facebook va très vite te proposer d'autres publications pour que sans t'en rendre compte tu navigues de publication en publication et que tu te perdes un peu, tu perdes du temps en fait et que tu restes sur Facebook. Le but de Facebook c'est ça parce qu'eux derrière vendent de la publicité donc ils veulent que tu passes devant les publicités etc. Tu vois, il y a vraiment un but commercial derrière ça. C'est un outil qui est gratuit effectivement mais c'est pas pour rien qu'il est gratuit, c'est pour qu'eux fassent énormément d'argent par le fait que toi tu te fasses comme ça promener, ils te prennent par la main et ils te promènent un petit peu de publication en publication et eux ça génère de l'argent pour eux de faire ça avec toi. Sur Instagram c'est exactement la même chose, ils font en sorte que tu passes de publication en publication aussi et il y a un système qui te permet de, une fois que tes fans sont entrés sur ton compte de te protéger de ça et on va voir ça ensemble justement à travers cette formation. Avec cette méthode tu comprends bien que tu vas pouvoir vraiment développer ton réseau d'acheteurs d'une manière complètement différente de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui alors ça ne changera pas le fait qu'il faudra que tu continues à développer ton réseau de manière humaine d'humain entre humain et humain tu vois de te déplacer à des vernissages de rencontrer vraiment des gens dans la vraie vie ok mais ça va être beaucoup plus efficace encore donc ça continue de le faire et en parallèle d'utiliser Instagram pour augmenter ce réseau et tu vas voir que c'est ce qui est génial avec Internet c'est que étant donné qu'il y a des millions de personnes sur Instagram ça va te permettre de développer un réseau beaucoup plus grand que si tu le faisais que dans la vie de tous les jours ok alors c'est complètement différent la qualité de réseau qu'on crée d'humain entre humains est différente de celle qu'on crée sur les réseaux sociaux d'accord ça c'est une vérité mais ça n'empêche pas que ce réseau que tu développes sur Internet t'achète à un moment donné tes oeuvres justement c'est à dire que là on va utiliser le phénomène de masse des réseaux sociaux donc pour développer un gros 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 réseau et tu vas voir que d'ailleurs ce qui est génial c'est que grâce à Instagram quand tu développes ton réseau non seulement tu développes ton réseau de fans d'acheteurs mais dans ces fans il n'y a pas que des acheteurs tu vas te rendre compte que dans ces fans il y a aussi des galeristes qui vont te suivre parce qu'ils ont repéré ton travail et parce qu'ils voient que tu as de plus en plus de gens qui te suivent de followers en fait sur Instagram et du coup tu deviens ta notoriété monte vraiment ce Instagram te permet de travailler de développer tes trois piliers ok les trois piliers de développer ta visibilité donc tu vas être visible de plus en plus par de plus en plus de gens et donc de fans qui s'intéressent à ton art tu vas développer ta notoriété parce que tu comprends bien que comme je viens de te l'expliquer plus tu as de followers plus tu as de gens qui te suivent de fans quand un galeriste va voir ton travail et va voir que tu es suivi de plus en plus par de plus en plus de gens tu vas comprendre que ça lui apporte une preuve c'est ce qu'on appelle la preuve sociale plus tu as de personnes qui te suivent plus ta preuve sociale augmente donc plus ta notoriété aux yeux des professionnels de l'art augmente aussi et ce qui est bien c'est que tu peux même t'en servir quand tu vas rencontrer en vrai dans la vraie vie un galeriste pour placer des oeuvres chez lui pour le convaincre d'exposer tes pièces dans sa galerie tu vas lui dire ben voilà regardez moi j'ai tant de followers qui me suivent sur Instagram je suis très présent sur Instagram notamment sur les réseaux sociaux en général et voilà j'ai tant de milliers de personnes qui me suivent qui aiment mon travail avec qui j'interagis de manière régulière et d'ailleurs tant de personnes qui sont des clients qui sont arrivés par Instagram donc voilà le potentiel que je représente aussi à ce niveau là tu vois c'est vraiment c'est vraiment un plus et ça il y a peu d'artistes qui pensent à ce truc là de quelle manière ta notoriété dans la vie dans la vraie vie en fait aux yeux d'un professionnel peut être perçue là on parle de valeur perçue une grosse valeur perçue grâce aux réseaux sociaux dans la vie réelle bon et tu l'as compris bah toi tu vas y prendre beaucoup plus de plaisir parce que ça va juste être de partager des images alors des images certains types d'images certains types d'informations tu vois qu'il va falloir réfléchir aussi à quel type d'image tu proposes à quel type de contenu tu vas proposer sur Instagram et que tu proposes pas sur Facebook et une fois que tu maîtrises tout ça tu vas vraiment pouvoir t'éclater parce que ce qui est génial avec Instagram et c'est pour ça que ça a été conçu dès le départ ça a été conçu pour faire du reportage photo quotidien c'est en fait c'est un reportage photo de ta vie au quotidien ta vie d'artiste donc enfin tu vas prendre plaisir à le faire plaisir à communiquer de manière professionnelle et à terme tu l'as compris ça va développer non seulement ton réseau de fans ton réseau d'acheteurs ton réseau de professionnels autour de toi donc en fait ton réseau de partenaires professionnels qui sont là pour t'aider dans ta carrière d'artiste à la développer avec toi dans une stratégie gagnant-gagnant c'est à dire que eux vendent tes oeuvres ils gagnent de l'argent sur toi et toi tu gagnes de l'argent grâce à eux aussi donc tu l'as compris un moyen pour toi Instagram de développer ton chiffre d'affaires et de vivre de plus en plus confortable grâce à ton art maintenant t'as le choix soit tu continues comme avant tu utilises les réseaux sociaux comme tu l'as fait jusqu'à présent et t'obtiens les résultats que t'as alors soit t'as de mauvais résultats et puis tu vas rester là-dedans soit les résultats que tu obtiens aujourd'hui à travers les réseaux sociaux bon bah te conviennent c'est à dire voilà t'arrives à vivre de ton art c'est assez stable plus ou moins parce qu'une vie d'artiste c'est quand même en dents de scie généralement comme toute activité professionnelle si tu ne fais pas en sorte là aussi de mettre une stratégie en place pour lisser ça on en avait parlé déjà il y a quelques mois dans les émissions une stratégie qui te permet de lisser ton chiffre d'affaires sur l'année au lieu que ça fasse des dents de scie il y a des actions que tu peux mettre en place pour arriver à avoir une rémunération à moyen long terme c'est à dire que tu puisses voir venir ta rémunération et que tu saches qu'elle va être à peu près de temps et elle va être lissée sur l'année que tu n'auras pas ces grands pics de je vends beaucoup et puis un coup je ne vends rien et après je vends un petit peu après je vends un petit peu moins bien et puis je vends beaucoup et je ne vends rien du tout bah tu vois ça c'est juste c'est pas possible de vivre comme ça aujourd'hui on a des possibilités de faire ça de manière différente et d'avoir que tu aies enfin une rémunération qui soit lissée sur l'année que tu puisses voir venir que tu puisses donner toute ton énergie au lieu de la donner dans cette incertitude de donner toute ton énergie dans la qualité de tes pièces de ton art donc en gros voilà soit continuer à galérer comme ça ou à rester au palier où tu es si ça te convient soit tu décides de passer au niveau supérieur d'atteindre l'objectif le grand objectif que tu t'es fixé peut-être depuis le début qui te fait vraiment envie et que tu as peut-être laissé de côté parce que t'y crois plus depuis un moment quoi donc il y a pour toi la possibilité d'y arriver et ça veut dire peut-être pour toi aujourd'hui utiliser Instagram mais l'utiliser d'une manière effective efficace qui va te donner de vrais résultats peu importe l'objectif que tu suis que tu vises alors attention cette formation sur Instagram pour les artistes est disponible uniquement jusqu'à dimanche donc ne tarde pas je t'invite vraiment à regarder s'il reste une place pour toi dans l'art classe tout de suite je t'ai mis le lien dans la description de l'émission tu vas voir tu as un lien direct à l'art classe donc tu cliques sur ce lien ça va t'ouvrir une page sécurisée d'accès sur laquelle tu as juste à remplir ton prénom ton adresse email pour accéder à la page de l'art classe derrière et regarder s'il reste une place pour toi dans l'art classe tu sais que les formations que je crée sont disponibles uniquement pour les artistes membres de l'art classe donc il faut d'abord rejoindre l'art classe pour pouvoir profiter de cette formation sur Instagram mais c'est pas tout tu vas profiter aussi de plein d'autres trucs quand tu fais partie de l'art classe tu vas profiter donc de cette formation sur Instagram plus une autre formation dans 15 jours je sors des formations comme ça tous les 15 jours pour t'aider dans ta carrière d'artiste pour t'aider à la développer aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie en fait sur les 3 piliers sur la partie développer ta visibilité développer tes ventes développer ta notoriété mais aussi sur les parties un peu plus spécialisées de l'artiste à savoir la démarche artistique à savoir des techniques pour te permettre de décupler tes capacités de création de productivité de formation qui sortent tous les 15 jours et qui te permettent de progresser dans ta vie d'artiste sur tous les points de ta vie d'artiste ça touche vraiment tout donc ça c'est une première chose tous les 15 jours t'as une nouvelle formation en plus de ça entre les formations tous les 15 jours aussi tu peux profiter de sessions de questions réponses c'est à dire que lorsque tu vas suivre et appliquer la stratégie là dans la formation sur Instagram tu vas peut-être avoir des questions il y a peut-être des choses qui vont te sembler peut-être pas très claires ou peut-être qu'il y a des choses tu vas te dire tiens mais comment est-ce que je pourrais implémenter ça moi ou alors tu vas te dire tiens moi j'ai implémenté ça et j'ai déjà eu des résultats j'ai envie de les partager avec les autres membres les autres membres de l'art classe ou juste j'ai envie j'ai une galère il y a un truc que j'arrive pas à mettre en place comment est-ce que je peux faire donc tu vois de participer à ces formations va générer très certainement des questions chez toi moi j'ai envie que tu aies des réponses à ces questions là parce que j'ai envie que tu avances et que tu obtiennes des résultats avec les formations que tu appliques c'est pour ça que j'ai mis en place une fois tous les 15 jours intercalé avec les formations une fois tous les 15 jours tu peux me poser toutes tes questions et je réponds personnellement à tes questions sur un groupe Facebook il y a un groupe Facebook privé qui s'appelle Entre Artistes qui est un groupe qui est uniquement réservé aux membres de l'art classe d'accord aux autres artistes membres ça te permet donc comme tu l'as compris de poser tes questions et que je puisse y répondre mais ce groupe là en fait c'est carrément une petite famille c'est une petite famille d'artistes des artistes qui sont motivés à développer leur carrière artistique motivés à exposer dans des vrais lieux motivés d'ailleurs il y a des artistes membres qui ont déjà organisé des expos collectives ensemble ou qui ont déjà participé à des salons ensemble tu vois donc ça permet aussi de réduire les frais si tu veux tester de peut-être profiter à ton participer à ton premier salon je sais pas ou participer à d'autres salons ou des salons auxquels tu participes d'habitude mais de réduire les frais et de faire ça à plusieurs déjà de réduire les frais et puis surtout c'est vachement bien quand t'es avec tu vois être dans un salon je crois que le salon c'est peut-être le truc le plus horrible du monde donc si on peut y être avec des gens avec qui on s'entend bien et dans la même dynamique bon c'est juste génial donc c'est une des choses que te permet ce groupe Facebook là il y a encore d'autres trucs humainement c'est très très riche tu vas aussi pouvoir poser d'autres questions de temps en temps parce qu'en tant qu'artiste t'as d'autres questionnements t'as des galères aussi parfois tu vas avoir comme là c'est en train de se passer en ce moment dans l'art classe il y a de plus en plus de membres pour qui ça commence à bien fonctionner et il commence à vendre à exposer dans certains lieux tu vois donc ça devient dynamique et chaque membre alors ça c'est un truc que je leur ai demandé moi c'est quand vous avez une réussite partagez-la et donc il commence à le faire comme ça et ça commence à générer un peu plus de dynamisme et tu vois quand effectivement ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure ton niveau de vie ton niveau de rémunération est égal à peu près à peu près égal aux 5 personnes que tu côtoies le plus dans ton quotidien donc tu comprends bien qu'on peut utiliser cette technique-là de l'autre côté c'est ce que je t'avais proposé tout à l'heure si tu veux augmenter ton niveau de vie commence à côtoyer des personnes qui ont un niveau de vie plus élevé que le tien mais vraiment de manière quotidienne ces gens-là de la même manière tu vois de partager ta réussite sur le groupe va permettre aux autres d'être entourés même de manière virtuelle mais malgré tout d'être entourés d'artistes qui réussissent de plus en plus et donc tout le monde en fait tu vas amener les autres avec toi et les autres vont t'amener avec eux aussi dans la réussite bon et puis dans l'art class tu vas profiter encore de plein d'autres trucs je vais pas tout dire il y a des surprises je te laisse cliquer sur le lien dans la description de l'émission pour aller voir s'il reste une place pour toi parce que peut-être qu'au moment où tu écoutes cette émission il n'y a plus de place pour toi dans l'art class donc je te laisse aller voir ça si tu veux profiter non seulement de cette formation sur Instagram et enfin pouvoir te servir de ce réseau social-là pour profiter de tout son potentiel d'acheteur et de cette possibilité pour toi d'avoir un plus gros réseau d'avoir plus d'acheteurs et puis de t'éclater vraiment dans ta vie d'artiste encore beaucoup plus en tout cas dans la partie qui t'éclate peut-être pas aujourd'hui tu vois la partie peut-être clientèle vente etc c'est un truc qui fait un peu chier les artistes généralement mais là il y a vraiment moyen un moyen très facile de pouvoir prendre ton pied aussi sur cette partie-là autant que ce que tu prends ton pied à créer attention je te le rappelle cette formation sur Instagram pour les artistes est disponible uniquement jusqu'à dimanche soir donc ne tarde pas ne remets pas plus tard parce que je sais que si tu remets plus tard tu vas rater le coche tu vas rater le train et ça sera trop tard pour toi donc clique maintenant sur le lien dans la description et nous on se retrouve demain pour la prochaine émission salut